Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on échappe des projets de cette façon-là. Moi, j'ai été personnellement témoin depuis les dernières années d'à peu près une douzaine de projets d'importance en région, mais aussi ici dans la capitale, la capitale nationale, à Montréal aussi, qu'on a échappé parce qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer, de vulgariser, de présenter davantage les impacts et les tenants et aboutissants d'un projet. Et ça aussi, c'est votre responsabilité, de faire en sorte qu'on revienne à une meilleure disposition et d'expliquer aux gens, parce que je m'aperçois, je vous dis, lorsqu'on écoute les gens réagir sur l'austérité, par exemple, et autant les politiciens que les représentants syndicaux, les représentants étudiants aussi, on s'aperçoit qu'il manque une donnée à leur raisonnement. C'est qu'on ne peut pas toujours avoir un État qui grossit, qui grossit, qui grossit, des services à 100 % offerts à la population, des services qui devaient être temporaires certaines fois et qu'on revendique permanent après un an, quand le gouvernement décide que c'est terminé. D'avoir un niveau d'endettement comme on a, puis c'est bien relatif l'endettement, on peut bien le prendre par rapport au PIB, puis par rapport à toutes sortes d'indicateurs pour démontrer que le Québec n'est pas si pire dans l'ensemble des nations. Mais il reste un fait, c'est qu'à un moment donné, l'État des finances publiques, le fait que d'un autre côté, on refuse des projets de développement économique, puis pas juste des projets de développement économique qui sont controversés. Moi, j'ai travaillé sur un projet de développement d'une mine d'uranium sur la Côte-Nord. D'ailleurs, il y a eu un documentaire de fait par des gens de Radio-Canada là-dessus, qui nous ont suivi pendant deux ans, dans ce qu'on appelle le processus d'acceptabilité sociale, puis comment on s'organisait du côté de ceux qui travaillaient en faveur du projet et ceux qui travaillaient contre le projet. Et je me suis aperçu que ceux qui travaillaient contre ce projet-là, c'est un projet controversé, puis ça, regardez, c'est nouveau l'uranium ici, même si ça fait 60 ans qu'on l'exploite en Saskatchewan avec des tonneurs 50 fois plus élevés que l'uranium qu'on voulait extraire en Manganie. Il reste que c'est, dans l'imaginaire, c'est quelque chose de… ça, je peux comprendre à quelque part. Mais ce que je ne peux pas comprendre, par exemple, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un projet, même le moins controversé, on ne dit pas dans ma cour. On a développé au Québec une espèce de sentiment de quiétude, de sérénité, de tranquillité qu'on veut préserver à tout prix. Mais à quelque part, si on ne développe pas l'économie, si on ne crée pas de richesse, comment on peut par ailleurs revendiquer de maintenir un État aussi gros que celui-là, avec une croissance des services aussi grande? Moi, je pense que quelque part, on a de l'éducation économique à refaire au Québec, qu'on pensait avoir déjà fait, qu'on pensait avoir déjà réussi, mais je m'aperçois qu'il manque sans, à quelque part. Alors, c'est notre devoir de le faire. Ceci étant dit, moi, je vous souhaite la meilleure des chances dans votre carrière. Que vous choisissiez la voie que vous choisirez, ça va être la meilleure. Parce que l'important, là, c'est le bonheur, comme le Delayama disait, et l'important, là, c'est de saisir que votre choix, c'est le meilleur des choix. Parce que si vous avez autant de plaisir dans votre vie de travail que moi, j'en ai eu, puis que je continue à en avoir, ça veut dire que c'est le meilleur choix du monde. Je vous remercie.